Et s'élance pour la neuvième et dernière, le prix des étangs de Batini. C'est la deuxième épreuve de diviser 2400 mètres à parcourir. On voit tout de suite un avant-départ de Gambia Sun qui vient soigner de tête, accompagné par Atreus qui accélère à son extérieur. Si tu me le demandais, il se retrouve troisième. Et vient devant Panjaman qui est le long de la corde avec Yazara qui est dans son sillage. Debila vient ensuite avec à l'extérieur Kingdom qui doit progresser en épaisseur. Devant Man, on retrouve derrière Joel qui attend Fitzcarraldo avec également Atineos et en dernière position pour l'instant, le numéro 6, Poural. Et ça fonce en tête avec Gambia Sun qui a presque franchi, sauté le passage de route. Ça fonce en tête avec l'échouement, Gambia Sun qui est en tête, Atreus qui est deuxième. Et ensuite une petite cassure de 4-5 longueurs pour retrouver en tête du peloton derrière, si tu me le demandais, le numéro 7, lequel est suivi par Panjaman avec Yazara Kingdom qui viennent ensemble au début de l'île d'en face dans quelques instants. Nous avons Man ensuite avec le numéro 9, Debila. Le Coural est à l'arrière-garde avec Vazigrine avec également le numéro 11, Atineos. Gambia Sun à l'avantage, Atreus est là en deuxième position, une petite cassure pour retrouver le peloton qui est ramené par Panjaman, si tu me le demandais. On retrouve ensuite Yazara qui progresse aux côtés de Kingdom avec Debila qui attend au milieu de peloton. On se retrouve ensuite Man qui progresse avec à son intérieur Joel. Fitzcarraldo étant parmi les attentistes aux côtés de Vazigrine à l'arrière du peloton. On retrouve Coural et en dernière position le 11, Atineos. Qui galope au centre de la piste, Gambia Sun étant toujours en tête, Atreus étant toujours à son extérieur en deuxième position. Si tu me le demandais, qui est troisième, Panjaman qui a mon parcours quatrième, précédent Yazara avec Kingdom qui galope à son extérieur. Le numéro 9, Debila, est au sein du peloton avec Man. Nous avons à l'arrière-garde Vazigrine, Atineos, Fitzcarraldo, sans oublier le numéro 12, Joule. Et toujours Casacorange porté par Rosario Mondione, le 6, Coural, qui ferme la marche. On va voir si ça va être les choux qui ont été de l'avant, qui vont briller dans cette course ou les attentistes. On a bien repris dans l'Indenfance après avoir été vite en début de course. Gambia Sun a l'avantage en deuxième position. Atreus, troisième place, on est d'accord. Si tu me le demandais, qui progresse avec Panjaman. Derrière, on a Kingdom. Gambia Sun qui accélère, qui a l'avantage. Atreus qui vient en deuxième devant Panjaman. Kingdom, si tu me le demandais, Atineos, qui tente de progresser maintenant à l'extérieur. Fitzcarraldo étant un petit peu plus loin. Il reste environ 350 mètres à parcourir. Gambia Sun qui va tenter de repartir face à Panjaman qui vient à son intérieur. A l'extérieur, on a Atreus qui se montre tenace. Et puis on a Yeszara qui tente de refaire un petit peu terrain avec Kingdom qui est lancé complètement à l'extérieur. Il reste environ 200 mètres à parcourir. Gambia Sun a toujours l'avantage et se montre tenace pour l'instant. A l'extérieur, Atreus remet un coup de rein maintenant. Il vient louter pour la victoire avec complètement dehors Kingdom qui refait un petit peu terrain. Il reste environ 100 mètres à parcourir. Gambia Sun a toujours le meilleur. Gambia Sun qui repart sous la salle d'Anthony Kraskus. La deuxième place pour Atreus et la troisième place pour le numéro 9 de Villa. Elle est dure cette jument, cette pouliche Gambia Sun n'a jamais voulu. Atreus la passe Vincent. Elle est même repartie dans les 50 derniers mètres. Le 3 devant le 13. Nous avons le numéro 9 de Villa qui s'empare de la troisième place.